salut à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien dans cette vidéo un déballage présentation et test rapide d'une ancienne barre de son de chez blao puncte acheté ce matin chez action pour 29 euros 99 très rapidement je vais vous faire le tour de la boîte donc pour ceux qui l'ignorent puncte pour point blao pour bleu symbolisé par le point bleu tout simplement donc ici au niveau des specs je mettrai également dans la partie description de la vidéo donc je vais vous montrer tout des fois qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas le français au moins ils verront les specs du produit voilà donc pour ce qui est des fonctionnalités compatible bluetooth puissance deux fois 10 watts kit main libre slot pour intégrer une carte sd jusqu'à 32 giga donc fm radio horloge etc etc voilà ce qui concerne donc la boîte en carton dans lequel livrer la sonde barre à l'intérieur du carton nous avons pour commencer le guide utilisateur en plusieurs langues je vais pas le feuilleter je vous montre ce qui à l'intérieur un petit carton qui contient les câbles auxiliaires et usb voilà ce qu'il ya de plus générique usb micro usb et bien sûr la barre de son enveloppé dans un film de protection donc elle est relativement légère pour l'explication des spécifications je le rappelle je mettrai toutes les informations dans la partie description de la vidéo voilà en termes de finition elle est légère elle est vraiment compacte bien affiné un beau design de les bien finis je vous montre ici donc ici on a deux petits patins antidérapant d'environ 1 mm d'épaisseur voilà c'est propre très lisse voilà sur la partie supérieure on a les contrôles donc je vais voir au niveau de du guide d'utilisateur à quoi ça sert et je continue la vidéo donc sur la partie arrière on a bien sûr les que la connectique et voilà concernant donc cette barre de son donc il ya rien de plus spécifique c'est un appareil relativement simple à utiliser donc on peut le connecter aussi bien sur son smartphone son pc que sur son téléviseur alors plus en détail sur la partie avant je vais commencer par vous montrer le petit volet qui bascule à 90 degrés et qu'une fois déployé permet tout simplement de monter son portable de cette manière ensuite sur l'interface de contrôle à l'avant il ya quatre boutons plus le petit bouton micro donc le petit bouton m qui correspond en mode le bouton m moins qui correspond donc si on presse très rapidement pour diminuer le son et si on presse longuement pour tout simplement changer de piste donc aller à la piste arrière le plus toujours pression simple augmenter le son pression prolongée pour aller à la piste avant ici c'est tout simplement le bouton pause reprise de lecture voilà donc pour ce qui concerne l'interface avant donc je vais l'allumer et vous montrer comment ça marche concrètement plus tueuse note voilà automatiquement il démarre sur le mode bluetooth donc j'ai pressé sur le bouton m fm on passe et au mode d'horloge mode horloge et je retourne sur le mode bluetooth voilà pour ce qui est de la partie avant sur l'arrière on a la partie relative à la connectique donc là c'est tout simple le câble audio aux auxiliaires pour brancher le cap fourni avec l'appareil donc le cas tout simplement pour le son en dessous le slot tf qui est le slot pour intégrer une carte sd jusqu'à 32 giga je le répète le port usb en 2.0 ici le port d'alimentation et de chargement de l'appareil et ici le bouton on off pour éteindre ou allumer la barre de son à présent je vais activer ma barre de son pour l'appareil avec mon smartphone donc je tire sur le bouton bluetooth mode voilà donc je suis en bluetooth je vais à présent sur ma smartphone activer le bluetooth et rechercher l'appareil tout simplement donc appareil connecté donc bluetooth je l'active et à présent donc je vais chercher associer un nouvel appareil et je vais le laisser balayer pour le détecter rapidement donc c'est ça c'est le blp 9280 qui est la référence de la sonde barre je clique dessus et je fais l'association associer blp je valide voilà vous avez entendu le petit bruit donc il communique avec l'enceinte maintenant je suis sur youtube et je vais faire quelques tests audio en utilisant des musiques libres de droit donc je vais prendre la première bon je vous mets quelques échantillons tout simplement Donc la leçon n'est pas au plus fort je vais tout simplement l'augmenter donc comme je vous l'ai dit on appuie tout simplement sans relâcher sur le plus il Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501